Bonjour à tous. Croyez-vous que l'armée algérienne peut, puisse assurer une transition démocratique ? On va poser la question à celui qui connaît peut-être le mieux, peut-être sûrement le mieux, ces questions en France. Benjamin Stora est avec nous ce matin. Naoufel Elbrahimi est revenu. Et puis on va se pencher aussi sur la situation économique actuelle de l'Algérie avec Armel Boynes qui a signé un dossier à retrouver sur le Figaro.fr. Croyez-vous que l'armée algérienne peut assurer une bonne transition dans le cadre démocratique ? Et comme en France, il y a un nouveau gouvernement ces dernières heures en Algérie. On va essayer de voir ce que cela signifie. On va également évoquer ce que l'on n'ose pas dire une information. Mais en tous les cas, on parle d'un départ possible d'Abdelaziz Bouteflika dans les heures qui viennent. Est-ce qu'il faut y croire ? En tous les cas, la rue algérienne, on le voit, est sceptique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, vous nous le dites. Vous répondez donc à la question qu'on vous pose ce matin. Croyez-vous que l'armée algérienne puisse assurer une transition démocratique ? C'est à retrouver sur Twitter. Hashtag Figaro Live. Vous le voyez. Hashtag Les Décrypteurs. La Cré almighty de l'armée algérienne. Et il s'agit pour les demandes de l'éducation du pays de la Chine, qui est le lieu qui permet de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. C'est le lieu de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Pour l'instant, l'appel du général Salah reste, semble-t-il, l'être morte. Abdelaziz Bouteflika est toujours là. C'est effectivement, non pas une surprise, mais c'est effectivement un des enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel du général Gaït Salah et Bouteflika est encore là. Ce qui veut dire qu'il y a à la tête, disons, de l'État algérien, un clan autour du président de la République actuelle qui est très implanté encore et qui manifeste incontestablement, non pas simplement des résistances, mais peut-être veut avoir suffisamment de garanties sur son sort, sur son avenir. Et donc, on voit là, effectivement, une situation totalement surprenante et inédite, puisque le général en chef avait donné l'ordre, pratiquement, de la fin. On va revenir sur ces clans. On va d'abord rappeler que vous êtes historien et président de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Algérie. Votre dernier livre, d'ailleurs, sur la question, s'appelle La Gare d'Algérie, vu par les Algériens. Vous l'avez écrit avec Renaud de Rochebrune aux éditions de Noël. Et j'ai découvert que vous avez conseillé également beaucoup de films, en particulier le magnifique film d'Alexandre Arkady, que le jour doit à la nuit et qu'on recommande, bien entendu. Vous disiez, justement, qu'il y a une histoire de clans. Est-ce qu'il y a une rivalité entre le clan autour d'Abdelaziz Bouteflika et de son frère ? Et d'un autre côté, un clan, disons, on parle d'un clan dirigé par l'actuel chef d'état-major, mais on parle aussi de quelqu'un dont on avait oublié le nom ces dernières années, qui est l'ancien homme fort du renseignement, le général Toufik, qui avait été écarté par Bouteflika en 2015 et dont le service de direction des renseignements et de sécurité avait été dissous à cette époque. Alors, vous savez, ça, ça fait partie des grandes hypothèses, en fait, qui expliquent la rue. Ce que vous venez de dénumérer comme hypothèse de combat, etc., entre les clans au sommet, le clan de l'armée, le clan du président, les anciens des services, etc., toutes ces explications de lutte de clans visent, en fait, à nous expliquer pourquoi la rue est arrivée, pourquoi la rue est descendue, parce qu'elle a été poussée, instrumentalisée par tel ou tel clan, parce que Bouteflika lui-même… – Ce n'est pas ma question. – Non, pas du tout. Mais moi, je réponds à ça parce qu'il y a même des explications pour dire qu'il y a une fraction du clan Bouteflika lui-même qui aurait poussé dans la rue des gens, etc., etc. – On va essayer de comprendre, donc on va essayer de simplifier. – Vous imaginez la complexité de la chose, c'est-à-dire qu'on a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une paralysie au sommet de l'exécutif algérien maintenant. – C'est ça qu'on ne comprend pas. – Ça, c'est certain, c'est-à-dire qu'il y a une grande opacité qui règne. On se doute bien que dans l'entourage de Bouteflika, il y a des résistances par rapport au fait de quitter le pouvoir, que dans le fond, il y a une très grande surprise sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire des millions de gens dans la rue, ils ne s'y attendaient pas, alors qu'ils avaient regroupé autour d'eux énormément de soutien, l'armée, les entrepreneurs, les syndicats, le GTA, etc., etc. Les partis politiques, le RND, le FLN, enfin, tout était très, très, très bien ficelé, tout était très bien organisé, et puis, est arrivé, sont arrivés. – C'était à chercher tous ces soutiens. – Tous ces gens se tenaient les uns avec les autres dans un ensemble, une architecture très complexe d'ailleurs, où chacun jouait sa partition, et puis, et puis, alors là, ça a été la grande surprise, ces millions de gens qui sont descendus dans la rue en disant, maintenant ça suffit, on avait accepté le quatrième mandat, et donc là, maintenant, le cinquième mandat, ce n'est pas possible. Je dis ça, c'est ça l'élément pour moi décisif, parce que les clans au pouvoir vont se déchirer, bien sûr, vont se disputer, et ça fait longtemps qu'ils sont installés au pouvoir, très longtemps. Bouteflika, vous savez, a exercé le pouvoir 20 ans, c'est vrai, mais il l'avait exercé auparavant, de 62 à 78, avec Boumdienne en particulier, donc il connaît beaucoup de monde, il a fait beaucoup de choses, il a exercé 36 ans le pouvoir, c'est considérable dans ce pays. C'est tout l'enjeu, en fait, c'est, en réalité, en filigrane, tout l'enjeu, c'est de gérer, maintenant, la génération d'après ceux qui ont connu la guerre d'indépendance. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'apparition d'une nouvelle génération, culturelle et politique, culturelle, j'insiste bien là-dessus, des gens qui sont ouverts au bruit du monde, qui circulent sur Internet, qui voyagent dans leur esprit, qui sont à la fois très instruits, très éduqués, parlant plusieurs langues, on voit bien les manifestations dans les rues, les chansons, les chanteurs, l'aspect festif, etc. On n'est plus dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle Algérie qui a émergé sous nos yeux, et cette ancienne génération a eu du mal à comprendre l'émergence de cette nouvelle société. Alors, elle va peut-être attraper son retard, attention, parce qu'ils sont très malins, mais il y a eu cet effet de surprise, quand même, par rapport à une nouvelle Algérie qui surgit. – Vous, personnellement, c'est ce qui vous a frappé le plus dans cette situation ? – Oui, 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 moi je le dis, j'étais à Alger en décembre-janvier de cette année, j'avais fait des conférences et tout, tout le monde s'attendait à ce cinquième mandat, et puis tout d'un coup il y a eu cette irruption. Donc c'est vrai qu'il y a un retour d'histoire aussi extraordinaire, parce que ça ne veut pas dire pour autant que la jeune génération oublie le passé historique. Il y a un nationalisme très vif en Algérie, il ne faut pas l'oublier, y compris dans les nouvelles générations, je suis très frappé de ça. J'ai presque dire un souverainisme politique très fort, contre les voisins, contre l'ancienne puissance française, contre tout ce qu'on voudra. Il y a une volonté de repossession identitaire dans ce pays, avec la réaffirmation d'un lien national très très fort. Vous savez, on assiste en Europe à une montée des nationalismes, des souverains, on le sait, je ne vais pas ici faire une analyse française. C'est pareil de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez aussi une façon de se réaffirmer sur le plan politique qui passe par le biais national, qui passe par le biais... Vous savez, les drapeaux agités, l'hymne national reformulé, les chansons dans les rues, les figures héroïques dans le panthéon, dans l'imaginaire collectif algérien. Tout ça, c'est très important et ça veut dire qu'on va sortir d'une histoire ancienne pour fonder une histoire nouvelle. La dimension identitaire et nationale dans les manifestations actuelles en Algérie, ça c'est quelque chose qu'on a moins vu. Et c'est ce que vous soulignez, Benjamin Stora. J'ai une dernière question à vous poser. Je suis désolé parce que je vais faire cette confidence aux internautes. Je vous l'ai posé il y a déjà une dizaine d'années. Qui peut succéder à Bouteflika ? C'est très difficile. Moi, je ne vois qu'une seule direction de type collégial qui peut lui succéder. C'est-à-dire de comités d'experts indépendants, de jeunes aussi, de diplomates ou autres, de personnages qui n'ont pas trop été, entre guillemets, mouillés avec le système. Ce sera difficile à trouver. Mais s'il y a une transition, ça ne peut être que collégial. Après, vous savez comment se font les révolutions ? Il y a toujours des triumvirats et des collégialités et qui se terminent ensuite par l'arrivée du nouveau Bonaparte. Donc, la situation actuelle, je pense, elle est mouvante. Elle est dangereuse aussi. Elle est périlleuse parce qu'il y a des surenchères. Vous savez, dans les processus de ce type, il y a des surenchères de radicalité verbale, de violence, de représailles, etc. Donc, ça va très, 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 très vite. Un peu comme dans un grand prix de Formule 1. Vous savez, ça va à 350 à l'heure. Et pour l'instant, on ne voit pas encore la personnalité qui pourrait émerger et faire autour d'elle un consensus politique. C'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'armée peut assurer une transition vers la démocratie ? L'armée est là, de toute façon, en Algérie. C'est la colonne vertébrale, non pas simplement du système, mais du lien national. Donc, de toute façon, elle restera un acteur politique de premier rang en Algérie. C'est évident. Merci beaucoup, Benjamin Stora, pour ces premières précisions. Je rappelle votre dernier livre, « La guerre d'Algérie vue par les Algériens ». C'est écrit avec Renaud Drochebrune et c'est aux éditions de Noël. Mais on recommande également, c'était hier en Algérie, les clés retrouvées. Croyez-vous que l'armée algérienne puisse assurer une transition démocratique ? C'est la question qu'on pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. On disait que la rue algérienne est sceptique. En tous les cas, ce qu'on voit également, c'est qu'elle est déterminée. Alors, on est avec Armel Boynes du Service Économie Internationale du Figaro. Bonjour, Armel. Alors, déjà, on peut retrouver votre article, « Une économie victime de sa dépendance excessive à l'or noir et au gaz ». La dernière info, quand même, de la journée, enfin, de ces dernières heures, c'est le fait que le patron des patrons algériens n'a pas pu quitter le pays. Il a essayé de quitter le pays avec, il me semble, son avion privé. Et puis, il en a été empêché. Et tout départ ou tout arrivé avec des vols privés en Algérie est interdit pendant un mois. Ce n'est pas très bon pour l'économie algérienne. Ce n'est pas très bon. Mais elle va déjà très mal, l'économie algérienne. On peut dire qu'elle est un peu à bout de souffle. Son malheur, c'est sa richesse. Et aujourd'hui, sa richesse, c'est le pétrole. En termes de réserve, c'est le 17e pays au monde. Ça représente la quasi-totalité des exportations du pays, la moitié des revenus de l'État. Et tant que le pétrole était cher jusqu'en 2014, ça allait très bien. Maintenant que son prix a beaucoup baissé, c'est tout un problème pour l'Algérie. Et en fait, elle subit ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. La Hollande l'avait subie dans les années 60. C'est-à-dire que quand on a une matière première aussi facile à vendre et à extraire et donc à exporter, on exporte énormément, ça fait monter la devise. Donc tous les autres produits du pays ne sont plus exportables. On ne diversifie pas. Et c'est le déclin. Et aujourd'hui, voilà. Vous expliquez également qu'à l'heure actuelle, en plus, il y a une forte politique d'austérité en ce moment. Alors oui, il y a eu des mesures qui ont été mises en place fin 2017 justement pour compenser tout ce problème de baisse des revenus pétroliers avec sur les recrutements de fonctionnaires. – C'est-à-dire qu'on a baissé au niveau du recrutement des fonctions ? – Oui, il y a eu des gels d'embauche. Alors on a interdit l'importation de près de 900 produits, de la mayonnaise aux arômes, pour essayer de rétablir la balance commerciale. Voilà. Mais tout ça, ce sont des mesures. Et puis ce sont des mesures qui ne plaisent pas, évidemment, à la population. Alors que jusqu'ici, c'était un pays de rente. Les dirigeants et leurs proches, pour vivre tranquilles, s'enrichir tranquillement, subventionnaient le pays, on subventionnait le pétrole, la farine, etc. Et maintenant, comme il y a moins d'argent dans les caisses de l'État, beaucoup moins, ça n'est plus faisable. – D'ailleurs, si on regarde, les proches de Bouteflika, eux, étaient très présents dans le dispositif économique. – Absolument. – Et notamment, on parlait du patron des patrons. Je vous soumets cette question d'un internaute du Figaro qui s'appelle Ted Clans, mais qui est devenue la richesse agricole et le savoir-faire transmis par des petits patrons dans le commerce et l'industrie ? – Alors, les petits patrons, ils existent. Le secteur privé, c'est 90% de micro-entreprises familiales. Mais il n'y a très peu, on va dire, de belles entreprises privées. Alors qu'il y a un potentiel dans le pays. Il y a effectivement l'agriculture, comme vous le dites. Il y aurait le tourisme et tout ça. Mais ça n'a pas été développé à cause de la richesse pétrolière, à cause aussi du système étatique qui n'a pas favorisé l'investissement privé, etc. – Il y a eu un système étatique qui a été longtemps en Algérie, mais enfin, on avait quand même vu un certain nombre d'assouplissements depuis une vingtaine d'années. – Oui, mais pas suffisamment pour enlever cette malédiction de la richesse pétrolière et qui fait que, sur certains points, l'Algérie ressemble au Venezuela. Et alors, en Algérie aujourd'hui, on va dire qu'il y a ce même côté de l'higarchie enrichie et il y a cette richesse pétrolière qui empêche le pays de se développer normalement sur le plan économique. Le résultat, c'est qu'il y a près de 12% de chômeurs et il y a surtout un jeune sur trois qui n'a pas de travail. – Oui, c'est quand même ce phénomène qui est très fort, c'est toute cette jeunesse qui est au chômage. Le problème est dû également à un problème dans l'éducation, un manque d'adaptation au marché du travail ? – Oui, énorme. Il y a quasiment plus de chômage chez les jeunes diplômés que chez les autres parce que l'économie est tellement peu diversifiée. En fait, il y a du travail dans les hydrocarbures, mais en dehors de ça, non. Donc, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi aussi. – Une remarque de Symbiostrez, également internaute du Figaro. « J'ai investi dans la fin des années 90 en Algérie. Le problème, c'est que ce pays n'aime pas, de rares exceptions près, bien sûr, les investisseurs étrangers, car ils sont vus comme des accapérateurs de ressources, surtout dans les métiers de service ou de commerce. » – Et oui, c'est le cas et ça a été largement, cette sensation, elle vient largement de la politique au niveau de l'État, des têtes. – Merci beaucoup pour ces précisions, Armel. On va continuer à revenir sur ces questions. Vous posez vos questions, Armel Boyineux, qui répondra dans une deuxième partie avec Benjamin Stora et Naouf El-Brahimi. Naouf El-Brahimi va nous rejoindre. Je salue également Farouk So, qui nous rejoigne, Hamid, Isaac, Alif. Et Farouk, qui est extrêmement présent, qui nous demande notamment, « La France peut-elle s'inquiéter d'un potentiel changement de cap pour l'Algérie ? » Eh bien, c'est justement cet aspect de la France et de l'Algérie qu'on va voir avec quelqu'un qui en est un spécialiste. Naouf El-Brahimi a écrit « France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Est-ce que la France, d'ailleurs, doit plus s'impliquer ? Est-ce que la France doit soutenir plus clairement le peuple algérien ? » C'est ce que demandait la chercheuse Jalila Sbaï dans les colonnes du Figaro vendredi dernier. Interview à retrouver avec Charles Jégu dans les colonnes du Figaro ou bien sur le figaro.fr. Eh bien, on va poser toutes ces questions-là à Naouf El-Brahimi. Mais après avoir entendu le point de vue officiel, celui, en tous les cas, du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Laudrian. Nous regardons avec attention tout ce qui se passe, la force de ce mouvement démocratique et puis surtout le civisme de ces manifestations avec un peu d'admiration. Voir comment, encore aujourd'hui, vraisemblablement, comment ce mouvement profond des Algériens se manifeste. C'est moins violent qu'en France. Il y a même, c'est vous qui faites le commentaire, Je le constate aussi. Je trouve que les Algériens font preuve d'une très grande dignité. Bonjour Naouf El-Brahimi. France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. C'est votre dernier ouvrage. En tout cas, votre dernier ouvrage, c'est le tome 2 parce que vous aviez déjà fait un tome 1 et là, ça commence en 1992, précisément quand ça commence à aller très mal en Algérie pendant ce qu'on a appelé la salle guerre et c'était l'objet d'une précédente émission. Justement, depuis lors, je voulais savoir comment vous jugez l'attitude de la France actuellement, comment vous l'analysez dans cette séquence. À entendre Jean-Yves Le Drian, elle a évolué plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, au début, il y avait une prudence qui était de l'ordre de l'immobilisme. On préfère le statu quo à tout changement. – Ni ingérence, ni indifférence. – Oui. Mais quand on dit ça, c'est soit complicité, soit indifférence. L'un est plus grave que l'autre. Et par la suite, six vendredis plus tard, des millions plus tard, et aussi, ce qui est important, les Algériens de France, qui manifestent dans toutes les villes françaises, leur nombre est nettement supérieur à celui des Gilets jaunes, à un jour près. Et là, on se rend compte que ces Algériens, c'est binationaux, votent aussi en France à l'approche des présidentielles. Là, en France, on est à 6 dimanches, Paris, Marseille, les Européennes. – Les Européennes, pardon. À l'approche des Européennes. – Les présidentielles, c'est un peu plus longtemps. – Oui. – Des Européennes ont fait attention à ces électeurs. Donc là, la France a enterriné le fait que Bouteflika ne sera plus président. Officiellement, jusqu'au 28 avril, peut-être avant, peut-être plus tard, ça reste la boîte noire qui caractérise le système algérien. Donc, il accompagne le mouvement, toujours avec prudence, et je crois qu'il ne peut pas faire autrement. – Alors, le nombre d'Algériens en France qui manifestent est supérieur aux Gilets jaunes, c'est ce que vous nous apprenez. Et en fait, cette situation en Algérie devient, selon vous, un enjeu électoral, même y compris dans la perspective des élections européennes. – Pardon, pourquoi j'ai pensé aux présidentielles ? Depuis qu'on fait les primaires, la plupart des candidats se sont rendus à Alger. Donc, le chemin de l'Élysée passe par Alger. Je cite ceux qui ont réussi, François Hollande et Macron. Bien sûr, je n'aurai pas la cruauté de citer Alain Juppé. Est-ce que la France doit, dans ces conditions, soutenir plus clairement, selon vous, le peuple algérien ? C'est une citation de Jalila Sbailly dans les colonnes du Figaro le vendredi dernier. – Quand on voit ces milliers… – Vous pensez qu'électoralement, en tout cas, ça pourrait être payant ? – Ne rien faire, ce sera une sanction. Donc, il vaut mieux accompagner que rester dans l'immobilisme, comme c'était le cas durant les trois, quatre premières semaines. Je suis optimiste, parce que ces millions d'Algériens qui sont jeunes dans une majorité qui sortent tous les vendredis, ne vont pas rester chez eux. Avant de rentrer chez eux de manière quasi définitive, ils vont s'inscrire sur les listes électorales et ils réalisent que leur bulletin a de la valeur, enfin. Donc là, c'est un sursaut de citoyenneté qui est exceptionnel. Et ça, ça sera le vrai garde-fou. Bien sûr, le pouvoir, les clans au pouvoir font de la résistance, même pas de la résistance. On est dans une double confrontation. Il commençait à y avoir une confrontation entre la rue et le pouvoir. Maintenant, elle est doublée d'une confrontation entre l'armée et le clan présidentiel. Et hier, ça a donné un gouvernement en lisant le calendrier. Le premier ministre Bedoui a mis 20 jours pour former un gouvernement supposé durer 28 jours. À quoi ça sert ? Et la rue n'est pas satisfaite. Vendredi prochain, il se rend par millions. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est les présidentielles. Et pour dire, bien sûr, tout le monde se pose la question qui peut rassembler ? Je suggère un profil simple. N'importe quel ministre ou premier ministre qui a été limogé par Bouteflika a un capital de sympathie. Alors, on va revoir ça. Je salue Omar Belouchet qui est avec nous au téléphone. On va le prendre dans quelques instants. Juste une question à vous, Naouf El-Brahimi. D'après l'historien Pierre Vermeuren, l'armée algérienne aujourd'hui a bien d'autres choses à faire que de la politique aujourd'hui, vu les menaces géopolitiques auxquelles sont confrontées l'Algérie. Ce n'est pas faux, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si la maison Algérie prend feu, les frontières deviennent un sujet secondaire. Donc, ils sont sur les deux fronts. Les enjeux géopolitiques resteront importants. Et pour revenir, ce qui rassure la France c'est que l'armée colonne vertébrale de l'État va respecter ses engagements de coopération militaire, quelle que soit l'issue de la crise interne. Juste un autre point, il y a un phénomène qui est assez frappant, c'est le retour d'Algériens qui sont actuellement en France et qui partent manifester en Algérie. Pour moi, ça c'est très positif parce qu'on est déjà dans l'après-Boutfléka, mais l'après-Boutfléka beaucoup plus loin, ces binationaux peuvent jouer un rôle. Les entreprises françaises qui ont du mal, qui ont des mésaventures en Algérie, à travers les binationaux, ce sera beaucoup moins compliqué. Et ce qui s'est passé ces six semaines, l'Algérie s'est payée une publicité positive sur le plan planétaire. Merci beaucoup, Naofel Elbrahimi. France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Le tome 2 et également le tome 1, c'est disponible chez Fayard. Bonjour, Omar Badouchet. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la publication du quotidien algérien Al Ouattane. Merci beaucoup d'être avec nous. Je précise que votre interview, vous avez donné un long interview dans le Figaro il y a une quinzaine de jours qui est à retrouver sur le Figaro.fr et également sur Figaro Live puisqu'il était filmé. Omar, quelle est la situation à l'heure actuelle ? Comment on réagit aux dernières annonces ? D'un côté, l'annonce du nouveau gouvernement et puis le fait que le patron des patrons algériens n'ait pas pu quitter le pays. La population est en colère. Hier soir, elle a fait savoir après l'annonce du gouvernement, les millions d'Algériens attendaient la démission du président Baudoula. Ils ont eu droit à un gouvernement. D'ailleurs, pourquoi faire ? On ne sait pas très bien. Donc, il y a un sentiment de colère, de frustration et ça va se refléter vendredi prochain par une marche encore plus importante pour dire non au président Boudoula. Il doit rapidement quitter le pouvoir. Il doit laisser la place. Il doit céder le pouvoir avec sa clique. Ali Haddad a été arrêté. Il a tenté piteusement de s'enfuir du pays. Le patron des patrons, vous imaginez ? À 3 heures du matin, à la frontière tunisienne avec un passeport britannique. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Donc, les Algériens, hier soir, ont dit non à l'annonce du gouvernement. Mais alors, massivement, les jeunes sont sortis à Alger, dans d'autres villes du pays, mais surtout à Alger, de manière disciplinée, de manière très civique, de manière politique. Ils vont le savoir encore vendredi prochain. Et puis, ils sont en train de dire non à cette guerre de clans idiote. Les deux clans ont perdu. Les deux clans sont dos à dos. Et les Algériens les renvoient tous chez eux. Autant que Gaït Salah et que le président Boudi Fliqa. et ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est que la population, elle est sur une autre planète par rapport aux dirigeants. Les millions d'Algériens aujourd'hui veulent un autre système politique, veulent une transition démocratique le plus tôt possible, le plus tôt possible, avec des instruments qui soient totalement autonomes par rapport à l'administration des élections libres qu'on n'a jamais eues dans notre pays et passer à autre chose parce qu'il y a des défis économiques qui attendent les Algériens. La clique de Boudi Fliqa va laisser l'économie en faillite. C'est en lambeau, complètement en lambeau. Et nous sommes conscients en Algérie qu'il y a beaucoup d'efforts autant pour la transition démocratique que pour la transition économique. Omar, est-ce que vous pensez que quand même l'armée peut jouer un rôle dans cette transition démocratique et dans cette transition vers un retour vers la prospérité ? à la prospérité ? Les Algériens disent non. L'armée n'a aucun rôle à jouer dans la transition politique et dans la transition démocratique. L'armée a un rôle constitutionnel bien défini, défendre les frontières du pays, la sécurité nationale. Le reste, c'est l'affaire des Algériens, l'affaire des votes qui seront démocratiques par la suite, l'affaire des hommes politiques de la société civile. L'armée doit s'occuper uniquement de la gestion des frontières. L'Algérie ne veut pas de la guerre des clans. C'est ce que vous nous dites ce matin, Omar Badouchet. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur, le courageux directeur de la publication de El Ouattan et votre interview est à retrouver sur le figaro.fr et bien sûr également sur Figaro Live ainsi que l'interview que vous venez de nous accorder. On parlait donc de cette rue algérienne qui ne veut plus de cette guerre de clans. En tous les cas, ce dont elle n'a pas voulu, c'est de la proposition du ministre, du chef d'état-major algérien et de recourir à ce fameux article 102. C'est en tout cas ce qu'on pouvait entendre la semaine dernière dans les rues d'Alger. Moi, je me demande comment on va aller à l'application de l'article 62 avec des gens qui faisaient partie du sillage de Blouteflika pendant 20 ans et avec des enfants du régime. La meilleure solution, à mon sens, c'était d'aller vers la dissolution de toutes les tendances élues, APN, APC et sénatoriales. Ça ne veut absolument rien dire. d'appliquer l'article 102 parce que notre problème en Algérie, c'est un problème d'abus de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les gouvernés et ceux qui gouvernent. Donc, avant tout cela, il faut revoir le code électoral. Tant que le code électoral n'a pas été revu, rien ne se fait. Est-ce que l'armée peut assurer une transition démocratique en Algérie ? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. Vous continuez à répondre et à nous poser vos questions, notamment celle d'Issac. Est-ce que l'armée peut passer à la grande purge des opposants ? Vous savez, on vit une situation où tout est possible. Comme je disais tout à l'heure, tout va très vite. L'armée, pour l'instant, s'en tient à une neutralité apparente. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la répétition de ce qui s'est passé en octobre 88, on n'a pas eu la décennie sanglante, etc. Mais, vous savez, avec l'accélération d'un processus de type révolutionnaire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez, il y a des gens qui vont avoir peur pour leurs privilèges. Il y a des gens qui peuvent, disons, perdre leurs nerfs, leur sang-froid. Vous savez, c'est une situation d'instabilité où il est bien heureux celui qui est capable de dire un jour sur l'autre de faire un pronostic ou un diagnostic. On avance des gouvernements qui peuvent disparaître, des ministres qui sont portés au pinacle un jour et qui, le lendemain, sont vilipendés par la rue. Omar Belrouchet vient de le dire encore tout à l'heure. Donc, l'armée, pour l'instant, comme je le disais, elle existe dans le jeu politique algérien de toute façon. Maintenant, quel rôle elle peut jouer ? Ça, les événements le diront. – Comment va réagir le général-majeur Gaillet de Mandalie ? Et de façon générale, est-ce que, justement, sur… c'est une question sur laquelle plutôt je voulais rebondir avec vous, Benjamin Stora, quand Naouf El-Abrahimi nous dit s'il y a un premier ministre nommé Limogé par Bouteflika qui arrive aujourd'hui au pouvoir, il jouira d'un capital sympathie. Vous… – Ce n'est pas impossible, bien sûr. Tout celui qui se pose en s'opposant aujourd'hui peut avoir un capital de sympathie, c'est évident. Mais il y a aussi ceux de qui on va sortir les biographies anciennes. Vous savez, dans les processus révolutionnaires, celui-là, il est bien gentil, mais voilà ce qu'il a fait en 78, voilà où il était en 84 et voilà ce qu'il faisait en 2014. Attention ! Et les Algériens ont beaucoup de mémoire. L'histoire joue un très grand rôle en Algérie, très très grand rôle. Ils ont beaucoup de mémoire sur chacun des personnages. Pour ça, tout à l'heure, je disais, Bouteflika, dans le fond, il a exercé le pouvoir non pas 20 ans, comme on dit, mais 36 ans. C'est-à-dire que, comme ministre des Affaires étrangères en particulier, il a joué un rôle très important. Et les Algériens s'en souviennent et chacun de ses ministres. Donc certains peuvent tirer leur épingle du jeu et ce peut être très bien et d'autres non. Maintenant, de mon point de vue à moi, je crois que du point de vue de la transition en Algérie, il faudra aussi avoir recours à des hommes expérimentés et des femmes et des jeunes. Parce que sinon, je veux dire, c'est un grand pays l'Algérie. Il faut faire très attention par rapport au bassin méditerranéen, par rapport à la France, par rapport aux intérêts géopolitiques et stratégiques, la question du gaz et du pétrole, etc., dans une transition démocratique. Il faudra aussi, bien entendu, avoir recours à des personnages qui savent en particulier gérer l'économie de ce grand pays. – Une question de pragma et peut-être, je voudrais avoir également votre réponse, Armelle. L'Algérie bénéficie en France de conditions d'immigration très avantageuses. La France bénéficie-t-elle en contrepartie dans ses importations en provenance d'Algérie de conditions avantageuses ? Notamment la question, je pense, au niveau du pétrole. – Alors, avantageuses ? La France, toute l'Union européenne est le principal partenaire, que ce soit au niveau des importations que des exportations avec l'Algérie. Et la France est en bonne position. Je ne crois pas qu'il y ait d'avantages particuliers sur ce plan-là. – Le phénomène intéressant que soulignait Naoufel Brani tout à l'heure, c'est qu'il y a une possibilité, il y a un potentiel avec ces Français, ces binationaux qui pourraient jouer un rôle justement dans la relance de l'économie algérienne. C'est ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? – Oui, oui. Moi, je pense que c'est très important effectivement ce qu'a dit Naoufel. C'est tout à fait décisif. Il y a plusieurs centaines de milliers de binationaux qui sont très expérimentés, qui sont très, j'allais dire, très diplômés aujourd'hui et qui peuvent jouer un très grand rôle. On le voit aujourd'hui dans cette situation où les gens ont envie de faire vivre l'Algérie, c'est-à-dire de faire en sorte que ce pays puisse redémarrer. Et d'ailleurs, c'est une leçon à retenir, c'est-à-dire que dès qu'il y a une espérance démocratique, les départs sont beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire que, vous savez, on a beaucoup parlé en France de l'invasion migratoire, etc., tout ça. Mais dès que dans des pays du Sud, renaît l'espérance démocratique, et non pas simplement le décollage économique, mais l'espérance démocratique, alors les questions migratoires baissent. Donc il faut faire attention dans les formes de soutien politique qu'on peut avoir à l'égard de régimes qui sont antidémocratiques. – Oui, je précise, jusqu'à présent, en six semaines, il y a eu un seul migrant, c'est le patron des patrons, ça ne lui a pas réussi. – Pour l'instant, il a été empêché de partir. – Après, ce que j'ajouterais, c'est que pour que tous ces binationaux puissent aider à faire redémarrer le pays, il faut que les choses changent sur le plan de la facilité d'investir au niveau bureaucratique, de la corruption, etc. Il y a quand même tout un système à faire évoluer pour que ça fonctionne. – Les gens sont découragés, les jeunes qui sont repartis en Algérie, souvent, reviennent en France parce qu'ils sont découragés. Les tracasseries bureaucratiques, administratives, la corruption, les pots de vin, et puis les systèmes clientélistes pour pouvoir commencer à travailler, tout ça existe, bien sûr, en Algérie, et c'est cela, précisément, que les gens ne veulent plus. – Question de Farouk, n'y a-t-il pas une forme de ras-le-bol du côté du FLN après 20 ans au pouvoir ? – C'est 50 ans. – Le FLN, c'est 60 ans. – Oui, c'est 60 ans. La France peut-elle s'inquiéter d'un potentiel changement de cap pour l'Algérie ? Du côté français, d'après les informations que vous pouvez avoir ? – Non, mais vous savez, encore une fois, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il y a toujours une inquiétude lorsqu'il y a une déstabilisation, une sortie de statu quo, on ne sait pas quelles vont être les équipes qui vont se succéder, etc. Maintenant, vous savez, les intérêts de la France iront en fonction de la stabilité des nouvelles équipes dirigeantes qui existeront en Algérie, tout simplement. Ça a toujours été le cas. Donc, il y a un encouragement au processus démocratique en attendant de voir que se dégagent des équipes de technocrates, de jeunes, suffisamment compétents pour pouvoir emmener ce pays. Voilà, on ne peut pas dire autre chose que ça pour l'instant. – Pragman nous demande d'ailleurs sur le plan économique qu'en est-il de l'industrie numérique en Algérie ? La Tunisie et le Maroc semblent plus avancées. Il y a du développement quand même au niveau numérique en Algérie ? – Ah, il y a beaucoup, beaucoup d'Internet en Algérie, bien sûr, et le pouvoir d'ailleurs ralentit. Lorsqu'il y a eu le démarrage du processus qu'on connaît, ils ont commencé par ralentir, disons, les débits numériques pour essayer d'enrayer. – Par couper d'abord. – Couper et ralentir les débits. – Absolument. Et la COFAS, l'assureur crédit COFAS a créé en 2008 un indicateur du risque social dans les pays du Maghreb pour mesurer le risque d'embrasement, on va dire. et alors que dans les années, lors du printemps arabe, cet indicateur ne bougeait pas en Algérie, il est là à son plus haut niveau. Et notamment parce que, dans leurs éléments, il y a des mesures, il y a des données économiques, mais il y a aussi beaucoup de données liées à l'utilisation d'Internet, au développement du numérique, etc., qui sont des facteurs potentiels. – Monsieur le monde. – Je reviens peut-être, pour être clair, sur l'affaire de ce départ, avorté du patron des patrons, c'est quand même derrière le mouvement d'une élite économique, c'est quand même, c'était le signe aussi envoyé au clan Bouteflika qu'il ne pouvait pas le quitter le pays. C'est quand même quelqu'un du clan Bouteflika. – Sauf que le pouvoir, c'est un duel à trois. Il y a les trois piliers du pouvoir, l'armée évidemment, le clan présidentiel et le gouvernement, et les oligarques. – Ce qui a changé pendant les années Bouteflika, avant, quand l'Algérie était un pays quasi normal, pour faire des affaires, il fallait être adoubé par un ministre. Maintenant, pour être ministre, il fallait être adoubé par un homme d'affaires. Donc, ce troisième pied est en train de s'effondrer. Ça, c'est le changement. C'est le pied oligarchique qui est en train de s'effondrer sur vous ? – Oui, déjà, avant son départ, il y a eu des démissions du patronat algérien. Les gens ont démissionné parce que l'FCE a soutenu le cinquième mandat comme l'UGTA, comme tout le monde. – Donc, les oligarques, vous dites, en train de s'effondrer, en train de basculer peut-être également ? – Et ils sont la cible. C'est parce que soit ils sont corrupteurs, soit ils sont corrompus. Dans les deux cas, ils sont plus fréquentables. – Dernière question, justement, les militaires n'ont pas vocation à gouverner un pays. Pouvez-vous nous expliquer si le gouvernement actuel pourrait remettre le pouvoir à la société civile ? Si on ne peut pas le donner aux militaires, si on ne peut pas le donner aux oligarques et si on ne peut pas le donner aux politiques qui viennent, qu'est-ce qui peut advenir ? – La question est pertinente. Non, parce que tout d'abord, je fais la distinction entre le chef d'état-major de l'armée et l'armée algérienne. Le paradoxe, le chef d'état-major, Gaït Salah, a demandé l'application de l'article 102, c'est-à-dire déclarer le président de la République inapte. Or, hier, il a accepté d'être reconduit par quelqu'un de supposé inapte. Cette contradiction va lui peser et la rue réalise que leur sort, les deux sont liés. C'est pour ça que ce qu'avait dit Amar Bel-Houchet, ni l'un ni l'autre. À partir de là, une fois où on a un… Mais le commandement militaire va rester. Et le commandement militaire va jouer un rôle au moins modérateur. Parce que les demandes de la rue qui se radicalisent, qui disent système dehors, il faut faire un travail pédagogique pour dire qu'il y a une différence entre ceux qui ont servi l'État et l'Algérie et ceux qui ont servi un clan. un rôle modérateur, ce sera le dernier point. De toute façon, dans une situation où les partis politiques s'effondrent, où l'opposition n'est pas encore suffisamment forte et audible, une situation, effectivement, où les milieux économiques ne sont pas suffisamment fiables, stables et structurés, quelle autre structure, aujourd'hui, est capable, il faut dire les choses clairement, est capable, si elle observe cette neutralité politique, bien évidemment, d'être la possibilité d'une colonne vertébrale dans ce pays et donc de personnages issus de ces rangs, on a cité des noms comme Zeroual ou autres, qui pourraient éventuellement jouer ce rôle. Mais je crois plus à la formation de comités d'experts indépendants, civils, parce que l'armée n'a pas intérêt à jouer un rôle politique sur le devant de la scène, elle l'a toujours dit. – Je rappelle aux millenials qui nous regardent que le général Zeroual, lui, dirigeait déjà l'Algérie au milieu des années 90. Merci beaucoup, Benjamin Stora, Naouf Elbrahimi, Elmili et Armel Boïneus d'avoir répondu à nos questions et à celles des internautes. France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, tome 1 et 2. Ça, c'est Naouf Elbrahimi Elmili. Aux éditions de Noël, écrit avec Renaud de Rochebrune, vous retrouvez La guerre d'Algérie vue par les Algériens et c'est le dernier livre sur la question de Benjamin Stora, mais ce n'est pas le seul. Et puis, il faudra regarder de nouveau ce que le jour doit à la nuit, le film d'Alexandre Arkady pour lequel vous avez joué le rôle de conseiller historique. Merci beaucoup. Et puis également, tout le dossier sur l'Algérie est à retrouver sur lefigaro.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Talk. L'invité d'Yves Tréard est Claude Gouesguen, aujourd'hui député du 16e arrondissement de Paris. Et puis, cet après-midi, la Champions League, on revient sur la qualification sur le fil. de Toulouse pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby, notamment, et le 101e titre de Federer. Cet après-midi, en fin d'après-midi, Guillaume Roquette et Point de vue, retour sur l'actualité de la journée avec ses invités. Ce soir, François de Rugy est l'invité ici même d'Audition publique. Demain, on revient sur une question qui fera l'objet d'une journée nationale, celle de l'autisme. À très vite sur Figaro Live.